Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous donner mes 10 conseils pour avoir des résultats grâce à la musculation. Alors c'est vrai que quand on commence et bien on sait pas trop vers quoi se tourner. Est-ce qu'il faut faire des cours collectifs ? Est-ce qu'il faut faire des répétitions longues ? Est-ce qu'il faut prendre des poids lourds ou des poids légers ? C'est vrai qu'on a tendance à du coup écouter un petit peu les avis de tout le monde. On a envie de faire le même programme que sa copine et puis finalement on arrive à la salle et puis le mec qui nous drague nous dit que non il faut pas faire comme ci, qu'il faut plutôt faire comme ça. Et au final à prendre les avis de tout le monde et bien on se retrouve à être complètement perdu et à ne pas savoir quoi faire voire à faire n'importe quoi. Alors dans cette vidéo je vais vous donner mes 10 règles d'or pour avoir des résultats le plus rapidement possible ou tout du moins éviter de perdre du temps en faisant n'importe quoi. Ma règle numéro une c'est tout d'abord de bien vous échauffer. Comme on dit pour aller loin il faut ménager sa monture et c'est vraiment le B à bas. Si vous voulez aller loin, si vous voulez avoir des résultats et bien pour ça il va falloir éviter de se blesser, de se faire mal et pour cela l'échauffement est essentiel. Alors comment on fait pour bien s'échauffer ? Et bien par exemple si vous avez prévu de faire une séance de jambes, moi je vous conseille de faire les mêmes exercices que vous allez faire pendant votre séance de jambes mais à vide ou avec des poids très légers, le tout pendant dix minutes avant de bien commencer votre séance de musculation. Mon conseil numéro 2 c'est de faire un programme basique mais complet. Quand on débute on a tous envie d'avoir le physique de nos idoles, Michelle Lewin, Angela Sagra pour les filles, Lazar Angelov pour les garçons ou encore le balaise de votre salle de sport mais c'est la chose à ne pas faire. Il ne faut surtout pas chercher à effectuer le même programme que ces personnes qui font de la musculation depuis cinq ou dix ans. Alors les filles, pas la peine d'aller taper sur Google entraînement Michelle Lewin ou Angela Sagra. Quand on commence, l'important c'est d'avoir des bases et d'apprendre à son corps à s'entraîner tout simplement. En fait la musculation c'est un petit peu comme la construction d'une maison. Même si vous adorez la décoration intérieure de votre voisin, et bien avant d'envisager avoir la même décoration, il faut construire d'abord les fondations, les murs, la charpente et ensuite seulement à ce moment là vous pourrez envisager avoir la même décoration intérieure. En fait ça s'applique également à la musculation. Avant d'envisager avoir le corps de vos athlètes préférés, il faut construire des bases solides. Alors c'est vrai que sur Instagram on voit beaucoup d'exercices un petit peu farfelus et moi ce que j'aurais tendance à vous dire, parce que voilà on a tendance à se dire c'est cet exercice qui va me faire avoir un cul comme ça, avant de vous concentrer sur ces exercices là, faites les exercices tout simplement de base, de musculation, de renforcement musculaire et c'est ça qui marche. Et les filles n'oubliez pas de travailler l'ensemble du corps, c'est important d'avoir une harmonie générale et travailler l'ensemble du corps va également permettre d'éviter les blessures. Et pour les garçons, je ne vous oublie pas, il n'y a pas que les pecs et les biceps dans la vie. Mon troisième conseil c'est que, avant d'envisager mettre des poids lourds, vraiment concentrez-vous sur l'exécution des mouvements. Pourquoi ? Parce que au mieux vous allez faire travailler un autre muscle en compensant parce que c'est trop lourd et au pire vous allez vous blesser. Donc c'est vraiment important de se concentrer sur la bonne exécution des mouvements. Donc si vous allez à la salle vous entraîner tout seul les filles, je suis sûr qu'il y aura un gentil garçon qui sera prêt à corriger la position de votre squat. Non je rigole mais c'est un petit peu vrai. Mais sinon n'hésitez pas vraiment à demander à une amie ou à demander à un coach surtout présent dans votre salle ou encore à vous regarder dans le miroir et à regarder si vous avez vraiment la bonne position. Autre conseil également pour avoir une bonne position c'est d'avoir le corps bien gainé. Et pour avoir le corps bien gainé comment on fait ? Et bien non on met pas des gaines qu'on trouve sur instagram ça on oublie. Par contre on contracte bien ses abdominaux et ça va nous permettre de garder une bonne posture. Mon autre conseil c'est la contraction volontaire. Qu'est ce que c'est la contraction volontaire ? En fait ça va être le fait de contracter le muscle que vous voulez travailler. exemple vous voulez travailler les fessiers ça arrive des fois on veut travailler les fessiers mais on ne se rend pas compte que c'est les cuisses qui travaillent. Et donc du coup qu'est ce qui se passe ? Au fur et à mesure des mois on va avoir les cuisses bien fermes mais on va avoir notre petit fessier qui va être encore tout mollasson. Alors pour remédier à ce problème et bien quand on fait un exercice on contracte la zone que l'on veut travailler. Et donc par exemple si vous êtes sur une presse à cuisses vous pensez à tout le temps bien contracter les fessiers comme ça vous êtes sûr que c'est cette zone qui va travailler et pas une autre. Mon quatrième conseil c'est de vous dépasser. Comment on sait quand on dépasse en musculation ? Et bien simplement c'est en progressant. A chaque séance il faut progresser et comment savoir si on progresse ? Et bien tout simplement il faut venir à la salle avec son petit programme imprimé ou noté dans un cahier et un petit stylo. Et en fait vous allez noter chacune de vos performances à la salle de sport. Comme ça quand vous reviendrez pour votre prochaine séance vous saurez que vous devez faire mieux. En fait vraiment l'idée c'est de ne pas venir à la salle. Tiens aujourd'hui je vais faire cette machine. Tiens bah aujourd'hui la machine elle n'est pas dispo. Bah c'est pas grave je vais faire celle-là. Oh et si j'essayais celle-là ? Non il faut venir avec un plan précis. Vous devez déjà savoir à l'avance ce que vous allez faire et combien vous devez faire pour progresser. En plus de se dépasser il faut utiliser les bons poids. C'est à dire un poids pas trop léger mais un poids adapté à nos capacités. Et comment on sait si on utilise un poids adapté à nos capacités ? Et bien c'est simple. Si par exemple vous faites 4 séries de 12 squats. Et bien à la 12e répétition vous devez vraiment avoir du mal à la terminer. C'est à dire que si vous arrivez vraiment à pousser facilement à la 12e vous êtes encore bien, vous êtes encore hey ! Non c'est que vous en avez encore sous le coude. Et c'est vraiment ce dépassement, aller chercher loin comme ça qui va vous faire progresser rapidement. Rapidement entre guillemets. En gros vous devez vraiment galérer. Si au bout de votre douzième vous sentez que vous pouvez encore en faire une, deux, trois, quatre, cinq de plus c'est clairement, c'est clairement que vous mettez des poids trop bas et que vous en avez encore sous le coude. Alors chargez un petit peu plus la mule pour avoir des meilleurs résultats. Mon cinquième conseil c'est de combiner cardio et musculation. Alors le cardio c'est simple ça va vous faire brûler des calories, ça va vous faire brûler du gras. Mais attention brûler du gras n'a jamais rendu personne tonique. C'est vraiment la musculation qui va faire que vous allez avoir un corps ferme et tonique, un corps sculpté. Donc vraiment voilà si vous voulez perdre un petit peu de gras, combinez le cardio et la musculation. Maintenant si vous êtes déjà très fine, vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter, à part pour votre bien-être, pour votre santé, un programme de cardio en plus de la musculation. En ce qui concerne les questions cardio plutôt avant ou après la muscu, moi je vous dirais si vous avez la possibilité bien sûr, parce que ça demande du temps, de séparer le cardio et la musculation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseillerais plutôt de faire d'abord votre musculation et ensuite votre cardio, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie pour pousser à la musculation, plutôt que si vous vous fatiguez déjà en premier au cardio. Mon sixième conseil, c'est de vous entraîner au minimum en termes de renforcement musculaire trois fois par semaine. Je pense que c'est vraiment un bon début pour avoir vraiment des résultats visibles. Je sais que pour certaines, pour celles qui débutent, qui n'ont pas encore ce rythme là, ça peut paraître beaucoup, mais vous savez quoi, on n'a rien sans rien. A titre d'exemple, si vous faites seulement deux entraînements de renforcement musculaire par semaine, et bien au bout d'un an, ça fait seulement 104 entraînements. Contrairement à par exemple quatre entraînements de renforcement musculaire par semaine, ça fait 208 entraînements. Et finalement, on passe du simple au double et en termes de résultats, ça va être un peu pareil. Et comme on dit finalement, demi-effort, et bien demi-résultat. Mon septième conseil, c'est bien sûr de bien manger. Bien manger, oui, mais aussi bien manger pour avoir des résultats. Oui, c'est possible, on peut faire les deux en même temps. Parce que si vous vous entraînez fort, dur, mais que vous ne mangez pas bien à côté, ou vous mangez que de la salade verte, ou pas les bonnes choses, et bien qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, vous allez vous être investi à fond dans vos séances, et votre corps va avoir besoin de nutriments. Et ces nutriments, ces forces, où est-ce qu'il va aller les chercher ? Alors oui, certes, un peu dans votre graisse, mais aussi dans vos muscles. Et finalement, votre corps va aller anéantir lui-même tous les bénéfices de votre travail. Alors vraiment, pensez à donner les bons aliments à votre corps. Et qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr des bons glucides, des protéines et des lipides, et bien sûr des fibres et des vitamines. On est d'accord. Mon huitième conseil, c'est de bien penser à vous étirer. Encore une fois, l'objectif, c'est de durer dans le temps. Et la musculation, ça peut être un petit peu traumatisant pour le corps. Donc vraiment, il faut le chouchouter, il faut s'étirer, prendre soin de ses muscles. Et donc vraiment, à la fin de chaque séance, c'est important de bien s'étirer. Et puis pour éviter de devenir tout raide aussi. Autre chose que vous pouvez faire pour améliorer votre récupération, pour limiter vos courbatures et également améliorer l'aspect peau d'orange, c'est d'utiliser les rouleaux d'automassage. Franchement, c'est super. Moi, j'utilise ça depuis quelques mois maintenant et je vois vraiment la différence. Donc si vous voulez, je vous mettrai plus d'infos sous la vidéo. Mon avis et conseils, c'est d'essayer d'y prendre du plaisir. Je sais ce que c'est. Je suis une ancienne non sportive. Jusqu'au lycée, vraiment, je mettais tout en oeuvre pour avoir des certificats médicaux pour ne pas aller au sport. Donc je sais ce que c'est. Mais vraiment, c'est important d'y prendre du plaisir. Rappelez-vous que vous faites ça pour vous et pour vous faire du bien à vous et à votre corps. Et comment on peut prendre du plaisir quand on n'a pas forcément de résultats ? Eh bien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est important, par exemple, d'être fier de ses progressions, de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire une belle progression, à augmenter mes poids. Et jusqu'à ce que vous ayez des résultats, rattachez-vous vraiment à votre performance, à votre capacité à vous améliorer et à tout donner. Je vous assure que c'est quelque chose qui est super valorisant et c'est en ça qu'on trouve également beaucoup de plaisir. Autre chose qui va vous donner du plaisir, c'est finalement de réussir à vous dépasser en terminant une séance, tout simplement. Parce que c'est dur et parce qu'on n'a pas toujours envie de le faire. Mais finalement, quand on sort de là et qu'on se dit, ah, j'ai lutté contre moi-même, j'ai été au bout, eh bien, on est super fiers de soi. Donc voilà. Et après, je vous assure que quand vous aurez les résultats, vous vous y prendrez goût aussi encore plus. Mais en attendant, voilà les petits conseils qui vont vous permettre de tenir. Mon dixième conseil, c'est d'être persévérante. Je sais à quel point des fois ça peut être long, ça peut être éreintant, on en a marre de ne pas avoir de résultats. Moi aussi, je suis passée par là. Et puis même des fois, on voit des avant-après de dingues sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux et ça te démoralise parce qu'on se dit purée, mais Emma, mais qu'est-ce que tu fais mal ? Pourquoi cette fille, elle a des résultats et toi, tu en es encore là ? Bah oui, moi aussi, j'ai eu ce genre de conversation avec moi-même. Mais peu importe la vitesse à laquelle progressent les autres, le temps finit par passer et finalement, si vous voulez avoir des efforts, enfin, les résultats, pardon, vous n'avez pas d'autre choix que de continuer, peu importe le temps que ça vous prendra. Alors, soyez persévérante, prenez régulièrement des photos de vous pour voir vos progressions. Pesez-vous certes, mais attention, c'est pas uniquement le seul indicateur que vous devez prendre en compte. Moi, je vous conseille plutôt de prendre un mètre mesureur et de vous mesurer pour vraiment évaluer vos résultats. Aussi, évaluez vos résultats dans votre progression sportive. Les kilos, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, rappelez-vous. Voilà, c'est terminé pour mes 10 conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner. Vous pouvez être sûr que si vous suivez ces 10 règles d'or à la salle de sport, l'énergie que vous mettez dans vos entraînements ne sera pas vaine et que vous aurez des résultats. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.